Bonjour à tous, donc maintenant on va changer de génération, c'est la génération suivante. Je vais vous parler de Rosaline Franklin et de sa contribution à la découverte de la double hélice d'ADN. Juste pour vous rappeler, l'ADN ce sont les molécules dans lesquelles sont inscrits le message génétique. C'est donc les molécules de l'hérédité, ce sont des molécules qui sont compactées à l'intérieur du noyau dans la cellule, qui s'organise en chromosome, et on sait donc maintenant qu'à l'échelle atomique, cet ADN s'organise en double hélice et ça va être l'objet de cette discussion. Alors, juste pour vous dire qu'entre cette échelle atomique et l'échelle microscopique du chromosome, il y a tout un intermédiaire d'organisation et il y a encore beaucoup d'investigations actuellement pour comprendre ces intermédiaires d'organisation et pour comprendre la dynamique de cette organisation. Donc ce sont des molécules qui sont extrêmement importantes au niveau de la division cellulaire pendant laquelle se fera la duplication d'informations génétiques, c'est la réplication d'ADN en ADN. Et puis ensuite, le message génétique continu dans l'ADN doit être exprimé, donc il y a une phase de lecture, une phase de décodage qui va mener à la synthèse des protéines. Donc regardons d'un peu plus près cette double hélice, vous la voyez ici, donc elle est formée de deux brins d'ADN antiparallèles, tous les deux hélicoïdaux, et ces deux brins sont reliés par ce qu'on appelle les bases. Et on voit ici un peu plus précisément, donc les brins eux-mêmes qui sont formés d'une série de phosphates et de sucres, qui sont le déoxyribose, et sur les sucres sont greffés les bases. Il y a quatre types de bases, la guanine, l'adénine, la thymine et la cytosine. Oui, il y a un truc qui ne va pas très bien dans la... C'est juste l'ajustement de la présentation, mais bon, on va faire avec. Il ne marche pas très bien. D'accord, merci. Merci. Donc, cette double hélice, tout le monde sait qu'elle a été découverte par Watson et Crick, c'est l'histoire qui nous le dit. C'est la publication dans Nature de 1953, et c'est une structure extrêmement simple, extrêmement belle, et Watson et Crick ont tout de suite compris l'importance de cette structure, et dans cette publication, donc c'est le seul schéma qu'on voit dans leur publication, c'est une publication d'à peine une page, et la première phrase qu'ils écrivent, c'est « Nous souhaitons suggérer la structure de l'ADN. Cette structure présente des nouveautés qui ont un intérêt biologique considérable. » Donc, ils ont tout de suite compris l'intérêt, et d'où venait cet intérêt ? Si on regarde un peu plus près, au niveau de la réplication, par exemple, l'intérêt de cette structure, c'est qu'elle est faite d'une armature qui est faite de liaisons fortes, qui sont les liaisons covalentes qui relient les phosphates et les sucres. Ce sont des liaisons pratiquement indestructibles, il faut une quantité d'énergie énorme pour les détruire, et la liaison entre ces deux brins est faite par des liaisons faibles, des liaisons hydrogènes, qui sont donc assez faciles à faire et à défaire. Et c'est donc ça tout l'intérêt, donc un peu comme une fermeture éclair, on peut l'ouvrir et la refermer, et en l'ouvrant, on peut générer un nouveau brin d'ADN en face qui va se faire, en emmenant ces nucléotides seuls, qui vont se lier de façon, par ces liaisons hydrogènes aux nucléotides complémentaires en face, et puis il y a bien sûr une machinerie qui va catalyser la formation du brin, et donc ça expliquait, cette structure expliquait de façon extrêmement simple la réplication. Ça explique également, et ça c'est arrivé plus tard, le mécanisme de décodage et de traduction, et ça donc, vraiment, ça explique des aspects fondamentaux de la vie, mais ça aussi des applications en biotechnologie, parce qu'on peut jouer maintenant sur ces interactions, et les faire et les défaire comme on veut. Donc, cette découverte phénoménale, Crick a dit, ils ont découvert le secret de la vie, a été l'objet du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1962, et ce prix Nobel a été attribué à Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins. Jusque-là, tout va bien pour le grand public, on accepte, et en 68, paraît le livre, la double hélice de Watson, et là, les choses se compliquent. Et avant même la parution du livre, Watson, qui a écrit son manuscrit, l'a proposé à Howard University Press, et Howard University Press a voulu avoir une critique du livre par les principaux personnages qui étaient décrits dans ce livre, pour être sûr que cette histoire de la découverte de l'ADN corresponde à la réalité. Crick a été consulté, visiblement, il a été consulté deux fois, et après une deuxième lecture, il écrit une lettre incendiaire à Watson, et voici quelques extraits. Alors, j'ai bien aimé cet extrait-là. « Votre vue de l'histoire est celle qu'on trouve dans les magazines féminins de plus basse catégorie. » Alors, je trouve que cette citation est bien adaptée à cette séance, ici. Vous pouvez voir, c'est vraiment l'insulte suprême. Un peu plus loin, il écrit, « Je suis d'accord que votre livre est complètement sans précédent, mais ce n'est pas quelque chose en soi qui le rend acceptable. Certainement, il donne quelque chose qui n'a jamais été fait autrement, c'est-à-dire un ensemble de ragots insipides sur le passé. Il n'illumine absolument pas le processus de découverte scientifique, il le distord grossièrement. Et un peu plus loin, il parle, il critique la façon subjective de décrire les personnages qui ont été les acteurs de cette découverte. Et en particulier, il écrit, « Par exemple, le ton utilisé pour décrire le travail de Rosaline dans l'épilogue est tout à fait raisonnable, mais contraste ridiculeusement avec la description faite dans le texte lui-même. » Donc, en fait, il fait une description absolument lamentable de Rosaline, et on reviendra un peu dessus plus tard. Mais en fait, la lettre, quand même, c'est une critique majeure envers sa propre description à lui et son comportement à lui, qu'il trouve pas du tout adapté. Et Wilkins, Bragg et Pauling, qui ont été également consultés, ont exactement les mêmes critiques. Donc, Howard University Press décide de ne pas publier le livre, et Watson va chez un autre éditeur, et le livre sort. Et voici quelques qualificatifs utilisés par Watson à propos de Rosaline Franklin. « C'est une personne non intéressante, belligérante, c'est un esprit vif et borné, son habillement reflète toute l'imagination d'une adolescente anglaise en chaussettes bleues. » Et on pourrait en citer d'autres comme ça, mais typiquement, c'est le genre de critique qu'il peut faire envers Rosaline Franklin. Ce livre, du coup, comme il sort, énerve énormément les gens qui ont connu Rosaline Franklin et sa famille, et en particulier, Rosaline Franklin avait une amie qui est Anne Serre, qui est tellement énervée qu'elle décide de contre-attaquer, et elle mène cinq années d'enquête pour démonter et pour prouver quelle était la contribution de Rosaline dans ce travail. Et je vous conseille à tous de lire ce livre qui est paru en 1975, qui s'appelle « Rosaline Franklin and DNA ». C'est un livre qui est mené vraiment à la façon d'une enquête journalistique, où elle va vraiment analyser tous les faits avec les dates précises, elle va aller interviewer toutes les personnes, vraiment toutes, elle leur écrit des lettres, et elle donne tous ces résultats dans le livre, ce qui fait qu'on arrive à bien comprendre, et on a une certaine assurance aussi que ce qu'elle écrit est réel. Donc, on va parcourir un petit peu ensemble et voir comment la structure de l'ADN a été déterminée. Donc, juste pour parler rapidement de la carrière de Rosaline Franklin, donc Rosaline Franklin est issue d'une famille assez aisée, qui travaillait beaucoup dans le social. Elle présente des capacités très précoces en mathématiques, alors peut-être qu'elle a joué avec des polytopes réguliers, et donc elle est envoyée dans une école, le St. Paul's Girls School, qui est la seule école à Londres où on enseigne de la physique et de la chimie aux jeunes filles. Ensuite, elle va au Newham College, et elle rentre à l'université de Cambridge pour faire des études de physique-chimie. Alors, ce n'est pas tant qu'elle a été poussée par sa famille. Son père ne comprenait pas bien cet intérêt pour la science, et de façon générale, il ne comprenait pas bien, il ne voyait pas l'utilité d'études professionnelles pour une femme. Qu'elle fasse des études pour avoir une bonne éducation, ça c'était une chose, mais typiquement, la carrière ou la vie qu'il imaginait pour sa fille, c'était du bénévolat pour des œuvres sociales. Ce à quoi sa fille lui répondait que sa contribution, elle, à améliorer la condition humaine, c'était de faire de la science, ce qui était tout à fait raisonnable. Alors, elle arrive à Cambridge, et vous voyez, ce sont les années de la guerre, et donc, elle est un petit peu déçue, parce que les grands profs de Cambridge ne sont pas là, ils sont tous occupés par le travail important qui va contribuer à la défense de l'Angleterre, donc ils font tous de la recherche qui est destinée à cet effort de guerre. Et elle-même, lorsqu'elle s'engage dans son travail de doctorat, veut participer à cet effort, et donc, elle travaille sur la chimie physique du carbone, qui était un sujet important, et ses travaux lui permettent de soutenir un doctorat dans les années 45. Cette institution, le British Call Utilization Research Association, était quelque chose d'assez récent, apparemment, et du coup, c'était un assemblage de jeunes chercheurs, tous extrêmement enthousiastes, certains, c'était un petit peu désorganisés, mais extrêmement motivants, et c'est un travail où elle a vraiment très bien réussi, elle a eu un certain nombre de publications qui proviennent de ce travail. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que pendant cette période à Cambridge, elle a fait la connaissance d'une jeune chercheuse française, Adrienne Veil, qui a échappé à Paris, c'était une chercheuse juive, donc qui a fui Paris à la dernière minute avec sa fille. Elle a été aidée par une association dont le père de Rosaline s'occupait. Rosaline s'est liée d'amitié avec cette jeune personne, c'était une chercheuse, donc elles ont beaucoup, elles s'entendaient bien, elles avaient un peu les mêmes visions sur la recherche, et surtout, Rosaline en a profité pour apprendre le français. Et donc, quand elle a fini son doctorat, elle était intéressée à faire un séjour en France, donc elle a recontacté Adrienne, qui entre-temps était revenue en France, et c'est ainsi qu'elle a pu passer trois années, elle a obtenu un financement pour travailler au laboratoire central des services chimiques de l'État à Paris, avec Jacques Mérin, et elle avait pour collègue Vittorio Lusati, dont certains d'entre vous ont peut-être connu, avec qui elle a été très amie. Certains disent que c'était probablement les années les plus heureuses de sa carrière. Elle a vraiment apprécié cette période relativement libre de travail dans un climat collégial, avec des collègues qui sont devenus des amis, avec qui elle pouvait échanger, débattre, de façon vive, ceux qui connaissent Vittorio Lusati savent ce que ça veut dire. Donc, elle avait du répondant, et vraiment, c'était des années très fortes pour elle. Alors ensuite, il a fallu qu'elle fasse un choix. Elle avait la possibilité de rester sur Paris. Sur Paris, elle continue à travailler sur des microstructures de graphite, mais elle avait compris que l'avenir, c'était de travailler sur la structure des molécules biologiques. Et visiblement, en France, ce n'était pas forcément là que ça se passait. C'était plutôt en Angleterre. Elle a demandé conseil à Dorothy Hodgkin, qui était une des personnes un peu plus âgées qu'elle, qui travaillait sur la structure des protéines, qui lui a dit, c'est le moment ou jamais de revenir. Et c'est ainsi qu'elle arrive à King's College, à Londres, où elle va passer deux années et demie. et c'est de cette période dont on va parler un peu plus tard. Et puis après, elle ira à Birkbeck, qui était l'endroit où ça se passait vraiment, la structure des protéines et des molécules biologiques se faisait. Et là, elle a travaillé sur les virus, avec plus tard Aaron Klug. Donc, revenons à cette période à King's College. Alors, on va décrire un peu les protagonistes principaux, pour mieux comprendre. Alors, une chose remarquable, c'est que le MRC, le Medical Research Council, avait fondé en 1946 un département de biophysique. Ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, parce que la biophysique, à l'époque, qui était un bichemin entre la physique et la biologie, n'existait pas. Et c'est toujours très difficile à développer des choses en biophysique, même de nos jours. Ce labo était dirigé par John Randall, qui était un physicien renommé. Et il y avait déjà un chercheur en place, Maurice Wilkins, qui travaillait sur l'ADN, qui cherchait à comprendre la structure de l'ADN. Et donc, Rosaline Franklin a joint ce labo en 1951. Il y avait un étudiant en thèse qui était en place, Raymond Gosling, et Randall a décidé qu'il allait passer sous la supervision de Rosaline Franklin. Et donc, tout de suite, on voit qu'il y a eu un problème dans la définition du rôle des deux chercheurs dans cette équipe. Randall a écrit une lettre à Rosaline Franklin pour lui dire « Ce sera votre rôle de développer le diffractomètre rayon X, parce que l'équipement qui était là était complètement pas adapté pour la structure de l'ADN. » Et donc, la partie expérimentale de l'ADN, c'est « Sous votre responsabilité. » Gosling n'a jamais été au courant de cette lettre. Il l'a vu des décennies après. Donc, c'est quand même... Gosling qui était... Pardon, j'ai dit Gosling, c'était... Wilkins n'a pas vu cette lettre. Il l'a vu des décennies après. Donc, par contre, Wilkins a toujours pensé que Franklin était là pour être son assistant pendant ses manips. Donc, vous voyez ce problème où, clairement, le directeur du labo n'a pas joué son rôle comme il faut. Et on dit que, dès les premiers instants, les deux chercheurs se sont détestés. Donc, ça a démarré un peu mal. J'ai oublié de préciser aussi que King's College était un petit peu particulier parce qu'il y avait un restaurant pour les professeurs et les chercheurs qui était réservé aux hommes. Les femmes, chercheurs ou professeurs, n'y avaient pas accès et allaient manger au resto U avec les étudiants. Donc, en termes d'intégration, ce n'est pas terrible. Et visiblement, ça a été un choc brutal, le passage du labo à Paris à ce labo de King's College. Donc, les autres protagonistes. Alors, en 50, Wilkins a assisté à un congrès à Naples. Il a présenté un de ses clichés de diffraction d'ADN qui est ici, qui a beaucoup intéressé Watson, qui participait à ce congrès et qui, lui, était un biologiste et qui pensait que la génétique, enfin, l'étude de l'ADN, c'était l'avenir. Et il avait raison. Et il est rentré en contact avec Wilkins avec l'idée de venir travailler dans son labo et de lui arranger un séminaire pour qu'il puisse se faire connaître. Wilkins n'a pas du tout été réceptif à ça. Du coup, Watson est allé voir à Cambridge, a fait la connaissance de Crick et ils ont fait affaire ensemble. Et du coup, Watson s'est installé à Cambridge. Donc, à Cambridge, il y avait donc une équipe, Watson et Crick, qui étaient dans l'unité de biologie moléculaire qui était dirigée par Max Perutz. Et tout ça se passait dans le laboratoire du Cavendish qui était sous la direction de Laurence Bragg. Il faut savoir aussi qu'il y avait des compétiteurs, il y avait un compétiteur aux USA qui était très sérieux, Linus Pauling, qui était un chimiste excellent. Donc, Rosalind Franklin s'installe en janvier 1951 et les premiers mois, met en place des appareils de diffraction avec les caméras appropriées pour étudier des échantillons d'ADN. Ça, elle a appris ça, c'est la partie crystallographique, elle a appris ça à Paris et elle avait appris aussi en tant que physico-chimiste avec les différents échantillons sur lesquels elle a travaillé que l'hydratation des échantillons était extrêmement importante. Et donc, elle a vraiment réussi à maîtriser l'hydratation des échantillons et c'est comme ça qu'elle a trouvé qu'il y avait deux formes d'ADN, une hydratée qui donne ce cliché de diffraction ici et une forme plus sèche qui donne ce cliché de diffraction là qui corresponde en fait à deux formes d'ADN. Et bien souvent, les clichés qui avaient été présentés par le passé étaient probablement un mélange de forme A et de forme B et donc tout à fait ininterprétables. Alors ensuite, il se trouve que Rosaline Franklin donne un séminaire en novembre 51 et il y a un rapport écrit qu'elle a elle-même à écrire et tapé à la machine qui est datée de février 52 qui est reliée à ce séminaire et dans lequel elle décrit, pendant lequel elle décrit tous ces clichés de diffraction, elle décrit que la forme B a une forme hélicoïdale, qu'elle est faite probablement par plusieurs chaînes, deux, trois ou quatre, que les phosphates sur cette chaîne sont vers l'extérieur, ça elle l'a vu par les intensités des tâches de diffraction, et que ces phosphates dirigés vers l'extérieur vont certainement pouvoir interagir avec des protéines. Crick, qui était au courant de ce séminaire, avait envoyé Watson pour y assister et Watson relate dans son livre de la double liste que oui, il y assiste mais il a oublié de prendre des notes, il était un peu distrait, il y faisait son journal et en fait, il fait des commentaires, il se fait des commentaires sur la coupe de cheveux de Rosaline, qu'effectivement, elle n'est pas si vilaine mais si elle faisait un petit effort et qu'elle changeait de coiffure, si elle enlevait ses lunettes et si elle s'habillait un peu mieux, ça serait quelqu'un de potable. Donc voilà le niveau d'intérêt de Watson. Crick, plus tard, regrette de ne pas avoir été lui-même à ce séminaire parce qu'il y avait déjà toutes les premières informations importantes. Et fin 1951, Watson et Crick proposent un premier modèle de double hélice. Alors eux faisaient de la pure modélisation sur des concepts stéréochimiques et dans cette modélisation, ils se plantent complètement, ils mettent les phosphates à l'intérieur de la double hélice. Ils sont très fiers de leur modèle et Bragg invite Rosaline Franklin à venir voir le modèle. Et dès qu'elle voit le modèle, elle dit non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça, c'est complètement faux. Et Bragg est tellement, comment dire, il se sent assez humilié par cet épisode et il a interdit à Watson et Crick de continuer de travailler sur la structure de l'ADN. Et d'ailleurs, il faut dire au passage qu'il y avait un accord entre ces deux labos que la partie ADN se faisait à King's College et pas à Cambridge. Donc cet accord, de toute façon, tout le monde s'asseyait dessus. En parallèle, Polyc a fait une autre proposition, il propose une triple hélice, ce qui était aussi faux. Donc Rosaline Franklin continue d'améliorer son travail expérimental et arrive, après en gros un an et demi de travail intense à ce cliché qu'on appelle le cliché 51. Il faut dire que pour obtenir ce cliché, c'est 100 heures d'exposition sur le diffractomètre. Et à partir de là, c'est un cliché typique d'une hélice. Il y a toutes les informations qu'on veut sur les distances de répétition, le pas de l'hélice, le nombre d'éléments par pas d'hélice. Elle a une information sur la symétrie qui lui permet de dire qu'il y a deux brins antiparallèles. Comme je l'ai déjà dit, l'intensité des tâches lui permet de dire que les phosphates sont orientées vers l'extérieur et donc les bases vers l'intérieur. Et donc là, vraiment, toutes les bases sont jetées pour arriver à la structure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? En décembre 1952, il y a une visite d'un comité de biophysique du MRC à King's College. Ça, ce sont des visites assez standards dans le milieu de la recherche. C'est une visite de conseillers qui viennent voir comment se passe la recherche et est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et comme ça se passe toujours, il y a un rapport écrit. Donc, Randall donne ce rapport à tous les membres du comité. et comme toujours, c'est un rapport qui reste confidentiel parce que c'est des choses qui ne sont pas encore publiées. Donc, dans ce rapport confidentiel, il y a tous les détails des travaux de Rosaline Franklin. Un des membres du comité, de ce comité de biophysique est Max Perutz qui est le patron de Watson et Crick. En février 1953, Watson va rendre une visite à Wilkins. Ils s'entendent assez bien apparemment et Wilkins lui montre le fameux cliché. Alors que ce n'est pas son cliché à lui, c'est le cliché de Rosaline Franklin. Il le montre à Watson qui immédiatement comprend l'intérêt de ce cliché. Il rentre chez lui et la petite histoire dit que dans le train, il a redessiné le cliché sur son journal pour bien se le remémorer. Mais surtout, en rentrant, ils savent que Perutz a ce rapport. il lui demande le rapport et là, il y a tous les détails, tous les chiffres des dimensions de cette hélice qui sont écrits. Et à partir de là, donc, autre information aussi, c'est qu'on a retrouvé des lettres de Wilkins à Watson, en particulier une en 1952, qui montrent que Wilkins transmettait régulièrement les données de Franklin à Watson, sans qu'elle le sache. Donc, à partir de ce moment-là, en l'espace de 2-3 semaines, Watson et Crick travaillent comme des fous pour arriver à ce modèle-là. Il bénéficie au passage d'autres contributions, en particulier Jerry Donohue, qui était un chimiste théoricien qui a corrigé l'appariement des bases pour que ça soit compatible avec les distances expérimentales. Parce que quand vous mettez une adénine en face d'une timine et une cytosine en face d'une guenine, il faut que chaque fois les distances permettent l'espacement régulier de ces deux brins pour former la double hélice. Donc, ils arrivent à ce modèle. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur une autre personne qui est Erwin Chargaff, qui, lui, a publié dans Nature en 1950 que le ratio adénine sur timine et cytosine sur guenine sont toujours proches de 1, quels que soient les organismes. Donc, ça, c'était une information importante qui montrait déjà que adénine et timine et cytosine et guenine vont par pair. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette structure en double hélice. Donc, la découverte de Chargaff a également contribué à cette modélisation. Chargaff a été très amer par la suite de ne pas avoir été associé au prix Nobel. Il s'est beaucoup battu et je crois qu'il a assez mal fini sa carrière avec ça. Mais ça, c'est un autre sujet et on n'ira pas plus loin sur Chargaff ici. Donc, revenons à cette fameuse publication dans Nature. Il se trouve que dans le même numéro de Nature, il y a deux autres publications qui suivent la première. Une de Wilkins, Stokes et Wilson qui sont deux collaborateurs de Wilkins et la troisième de Franklin et Gosling. Et dans cette troisième publication il y a le fameux cliché de diffraction. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la publication de Watson et Crick ? Ils écrivent la chose suivante. Les données de rayon X publiées précédemment et là, il réfère à un travail plus ancien de Wilkins et d'un autre chercheur sur l'ADN. Ces données sont insuffisantes pour tester rigoureusement notre structure. Autant qu'on puisse le dire, notre modèle est compatible avec les données expérimentales mais notre modèle doit être considéré comme non prouvé tant qu'il n'a pas été testé contre des résultats plus précis. Certains de ces résultats sont donnés dans les communications suivantes. Nous n'étions pas au courant des détails de ces résultats présentés ici quand nous avons modélisé notre structure qui reste qui a été faite entièrement par des données à l'aide de données non publiées des données expérimentales non publiées et des considérations stéréochimiques. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'ils ont eu accès aux données non publiées qu'ils ont plus ou moins eu sans la permission de Rosaline Franklin. Elles n'étaient pas au courant que ces données avaient été transmises et ils disent oui, notre structure elle est éprouvée par les données et par la communication qui suit. Mais quand vous avez deux publics qui apparaissent en même temps dans Nature ça veut dire qu'il s'est passé quand même quelque chose avant. Alors, ce qui s'est passé c'est qu'en fait quelque part les patrons des labos ne devaient peut-être pas avoir complètement bonne conscience et Bragg et Randall ont probablement rencontré l'éditeur de Nature pour arriver à cet agrément que les trois papiers sortiraient en même temps. Et donc le fameux cliché 21 c'est le seul élément expérimental qui prouve que la double hélice est vraie. Tout le reste a été imaginé par Watson et Crick de façon très intelligente mais reste de la modélisation. Juste pour continuer sur la vie de Rosaline la vie pour elle à King's College était très difficile comme vous avez pu le voir cette mésentente avec son collègue Wilkins cette non-intégration et elle décide de changer de laboratoire elle rejoint le laboratoire de Bernal à Birkbeck College où elle trouve un labo très international avec une ambiance complètement différente elle s'entend très très bien avec Aaron Klug et elle travaille avec lui sur la structure de la mosaïque du tabac sur la structure du virus de la mosaïque du tabac malheureusement Rosaline Franklin meurt d'un cancer très jeune à l'âge de 37 ans donc en 1958 la suite de l'histoire on l'a déjà vue 1962 le prix Nobel qui est attribué à Watson et Crick et à Wilkins donc la personne qui était dans le même labo que Rosaline Franklin ni Watson ni Crick ne citent Rosaline Franklin pendant leur discours du prix Nobel Wilkins l'évoque l'évoque un petit peu donc elle est complètement oubliée et c'est Aaron Klug qui va faire un travail phénoménal à retracer tous les cahiers de labo de Rosaline Franklin analyser ces cahiers de labo et montrer vraiment à quel stade elle était arrivée au moment de la publication de 1953 donc ensuite la publication du livre de Watson qui a ouvert les yeux à un certain nombre de gens et le livre d'Anne Serre en 1975 donc les faits sont mieux connus mais certaines idées persistent alors est-ce qu'on quelles sont les questions ouvertes après tout ça est-ce qu'on peut imaginer un autre scénario l'autre scénario c'est que les deux équipes s'allient pour aller plus vite que Pauling c'était un peu l'Angleterre contre les Etats-Unis l'autre scénario c'est que les deux labos ne communiquent pas du tout et ne se piquent pas les données à ce moment-là qui aurait publié le bon modèle et en combien de temps là Crick a été interviewé sur ce point-là sur ce point-là il a eu deux réponses différentes en fonction du temps quand Anne Serre l'a interviewé dans les années 70 il a dit Rosaline Franklin était très près du résultat peut-être une semaine peut-être trois semaines peut-être trois mois mais typiquement c'est l'ordre de grandeur quand il a été interviewé vers la fin de sa vie il a dit non non il ne serait jamais arrivé donc l'histoire s'oublie un petit peu ensuite on peut réfléchir sur quel est le bon modèle de la recherche collaboration ou compétition ça on pourra peut-être y revenir plus tard les rôles des directeurs je crois que là franchement il y a eu ce problème de Randall qui a eu une mauvaise communication au sein de son labo Bragg n'a pas non plus eu une très bonne attitude puisque initialement il y avait un accord entre les deux labos que Cambridge ne devait pas travailler sur l'ADN et visiblement cet accord a été rompu sans que King's College n'ait été informé de ça donc le pire c'est d'avoir des compétiteurs proches que vous ne connaissez pas ça c'est le plus difficile à gérer et la dernière question à laquelle je vous laisse réfléchir c'est Rosaline Franklin aurait-elle mérité le prix Nobel et là-dessus je vais m'arrêter et vous avez ici les sources que j'ai utilisées principalement le livre d'Annefer qui est vraiment très très bien j'ai trouvé pas mal de documents sur internet méfiez-vous d'internet parce que les dates ne sont pas toujours précises et comme tout s'est passé pendant deux ans les dates ont une importance énorme pour comprendre qui a fait quoi et quand ça s'est fait et voilà avec ça je vous remercie pour votre attention merci 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 merci